Il bascule quoi ? Bonjour tout le monde ! Je bascule le live en audio, Morgan. Bonjour bonjour tout le monde pour cette petite soirée sur Ozymandias. On se retrouve pour un petit multi. Alors tout le monde est en train d'arriver, je sais pas si on sera tous en même temps présents minute 1, je pense pas. Mais on va se faire un petit peu d'Ozymandias ce soir. L'Ozymandias, un jeu qui sort demain. On a pu avoir plein de clés grâce à Goblins pour le tester avec l'équipe du Discord. C'est vraiment super sympa de leur part. Y'a rien à dire. Vraiment un grand plaisir. Je vous ai mis les petites informations du jeu comme d'habitude avec notre nouveau design sorti 10 minutes avant le live grâce à Morgan. Merci Morgan. Morgan, 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 Morgan. Alors ce soir on est avec Damned, Gaëlden, Mr. Gecko, Morgan, Zikino, moi-même le signe noir et on a Malvin qui doit nous rejoindre dès que ses enfants auront décidé de dormir un peu et d'arrêter de voir là. Et Zikino je crois qui est là mais qui n'a pas de micro parce que forcément il a fait une mise à jour. Ah si, t'as ton micro, parfait. J'ai fait une mise à jour Windows et t'as tout pété 10 minutes avant le live, classique. Ouais, j'ai pété ça y'a plus longtemps mais j'ai pas eu le temps de réparer. Alors également j'en profite puisqu'on a eu l'info, bon pas forcément en exclusivité parce que depuis ça a fuité mais le jeu sera à 14,99€ quand il sortira. Il sortira si Steam c'est sûr, normalement sur GOG mais le process de GOG a priori est un peu long donc il sortira peut-être pas demain sur GOG, je suis pas sûr à 100%. Ça se joue en multi bien sûr puisqu'on va pouvoir se tirer la bourre dessus. C'est intégralement traduit en français et toujours appréciable. Du Goblins donc on s'inquiète pas trop. Et ça se joue au clavier, enfin à la souris même plus qu'au clavier. Quasiment qu'à la souris. On avait fait une petite découverte sur le prologue il y a quelques mois déjà. Et là on a le jeu, le vrai jeu en main. Alors je vais créer une petite partie multi. Alors du coup on est combien là ? On est 6. On est 6, on est 6 donc on peut jouer sur le Proche-Orient par exemple. A 6, il y a la Chine à 6 mais la Chine on peut se taper dessus quand même assez vite. On peut faire la graisse à 6 mais on va pas commencer par la graisse. Par pitié non. Non par pitié non. Parait que c'est pas une bonne idée. Surtout qu'il y a Damned qui a pas encore touché au jeu. Avec le balancé sur la graisse c'est vraiment pas sympa. Oh ! Alors le jeu... Le jeu se veut pas équilibré. Il faut toujours un bisuté dans le lot. Exactement il faut toujours un bisuté. Tout à fait. Je vais vous mettre sur le jeu. Je pense que vous avez suivi mon avis les infos. Alors il n'y a pas de système de mot de passe ou autre dans le jeu. Donc bon bah pour l'instant il n'y a personne dessus. Donc j'ai créé la partie. Vous devriez pouvoir la voir directement. Et quand vous la mettez vous pouvez cocher les... Les... Enfin les... Je vais y arriver. Les factions. Les empires que vous souhaiteriez jouer. Et après le jeu se démiardera pour vous pour mélanger tout le monde et donner dans la mesure du possible les empires demandés à ceux qui l'ont demandé. Donc ceux qui n'ont vraiment jamais joué au jeu je vous conseille de cocher les faciles. Le jeu se veut pas équilibré. Très clairement il y a des... Quand tu dis position de départ très difficile c'est une position de départ très difficile. C'est conçu comme ça. Donc pas de... Pas de stress. C'est toi qui es là ? Oui j'imagine que c'est la seule partie en multi actuellement. La seule partie actuellement en multi c'est moi ouais. C'est l'avantage. C'est ça. C'est l'avantage d'être pour l'instant en avant première. Et salut les gars. Bienvenue sur le live. Ouais il y a quand même... Hier quand on a fait les tests de multi. Euh... Il y avait deux parties en ligne. Et il y avait ouais 7 ou 6 joueurs en ligne avec... Dont Malvin et moi du coup. Mais il n'y en a que deux. Donc il y a quand même des gens déjà qui sont dispo. Alors il y a un système de trésor que vous pouvez voir en bas. Dans vos stats de carrière. Donc normalement vous vous devez avoir... Voilà vous avez tous 100. Moi j'ai 90 parce qu'on a fait des parties de tests avec Malvin. Où on a chacun abandonné et tout. Donc en fait je suis considéré comme ayant gagné une partie et perdu deux parties. Ah non j'étais deuxième trois fois. Donc j'ai perdu trois parties. En fait à chaque partie que vous gagnez vous gagnez un trésor. A chaque partie que vous perdez vous perdez 5 trésors. Et du coup ça donne un équilibre de niveau de joueur. Et plus moins vous avez de trésors. Plus l'algorithme vous privilégie pour donner les empires que vous avez cochés quoi. C'est comme ça que fonctionne le système d'allocation des parties multi. Donc on a... C'est un elo maison quoi. Ouais. Je connais pas le rythme elo. Très simplifié. Ouais. En gros. Enfin c'est rien de magique quoi. C'est un elo très simplifié. Morgane ton nom il sort bizarre. Ouais. J'ai l'impression que les caractères sociaux il aime pas. Ouais. Il n'a moins que Zikino je crois. Il n'a moins que Zikino je crois. Zikino avec nous. Je crois que c'est bon là. C'est bon. Ça y est. Tout le monde est là. Parfait. Donc du coup comme vous pouvez le voir on va jouer sur le Proche-Orient. On aura 5 minutes par tour. Donc c'est des tours simultanées. On fait tous nos actions. On passe le tour à la fin. Et quand tout le monde a passé son tour ou que 5 minutes se sont écoulées. Le tour passe tout simplement. D'accord. Quand c'est n'importe qui qui clique sur débuter la partie c'est parti. Ouais. Enfin il y a quand même 4 minutes. Enfin il y a 5 minutes. Donc je peux continuer de parler. On est 6 humains sur 8. On aura 2 IA. On joue pour 7 couronnes. Donc les couronnes c'est les points de victoire qu'il faut accumuler pour gagner la partie. Et juste en dessous il y a toutes les couronnes qu'on peut gagner dans cette partie. Donc on peut gagner 3 couronnes en construisant des villes. 3 en faisant les 18 technologies de force etc. Et on constate que le signe cela joue gros challenge en jouant des factions très difficiles. Je ne sais pas qui c'est d'autre qui l'avait coché mais ça devait être toi Gaëlden. Je me suis dit que j'allais cocher très difficile. Non je t'avais exclu moi. Moi je me suis dit que je vais le cocher le très difficile comme ça si jamais... Enfin comme je connais un peu le jeu ça évite que quelqu'un d'autre tombe sur le très difficile. On est d'abord qu'ils ont respecté la carte. C'est à dire que chacun est placé là où il doit être. Genre moi je suis légible qui est en Egypte. Tout à fait ouais. Placement historique on va dire. Et donc là on est sur le jeu. Donc les 5 minutes sont parties ça y est. On a 5 minutes pour jouer. Et on va pouvoir se lancer. Attendez comment on joue ? Alors... Mais de quoi ça s'agit ? Prendre ça. Dan Ned. Tu vois qu'il y a tout un tas de cases avec différents types de terrains. Il y a des prairies, des rivières, des plaines, du désert, de l'océan... Ça j'ai à peu près saisie l'idée ouais. Si tu vas en haut à droite dans l'onglet science, tu vois ce que produit chaque type de case. Les rivières par exemple de base produisent 2 de bouffe. Les montagnes produisent 1 de science et 1 de pognon. Les océans produisent que dalle. Ah ça y est j'ai la lecture du truc. Ok. C'est bon. Ah oui. Et donc tu vas pouvoir dépenser les points de science. Dans la première colonne c'est les points de drapeau. C'est-à-dire que quand tu vas dans l'onglet bouffe, tu vas pouvoir poser des drapeaux sur la carte qui va te permettre de revendiquer des cases, ce qui te coûte de la nourriture. Ouais c'est ça. Si tu montes ta technologie de drapeau sur un terrain, poser des drapeaux sur ce terrain, tu coûteras moins cher. Moins cher, ouais on est d'accord. Comme les technologies sont pour chaque terrain spécifiquement, il vaut mieux que tu te concentres sur 2 ou 3 types de terrain, pas plus. Proche de toi dans l'idéal. Toi dans ta position c'est pas forcément évident, mais tu vas surtout chercher les plaines et les rivières. Ouais c'est sur tous les rivières, ce que j'allais dire. Parce que t'as genre juste une autre case de prairie à côté de toi. Voilà, c'est pas la peine de prendre des technologies de près. Ouais parce que les déserts... Le désert c'est très bien quand t'as réussi à le développer, mais ça demande un peu d'énergie pour arriver à en faire quelque chose. Ouais c'est ça. Ça fournit que de la force, ça fournit de l'armée et ça fournit de l'argent. Avec les technologies en fait t'arriveras à développer... De base le désert ça te rapporte que de l'or, un or par tour. Mais ça coûtera très cher de pouvoir les développer et ça sera jamais développé très élevé. Mais comme tu peux en avoir beaucoup, si t'arrives à te développer beaucoup dans le désert et à voir développer les technologies de désert, ça peut être très rentable. C'est un peu comme l'océan. L'océan est moins cher, mais il est moins cher pour s'y installer. En bouffe ça tue moins. Par contre, en technologie, ça coûte très très cher pour que ça rapporte quelque chose. Mais le jour où t'arrives, si tu contrôles 20 cases d'océan et que t'arrives à acheter des techs qui te permettent de créer un de recherche ou un de bouffe ou un de thune par case d'océan, ça te fait d'un coup plus 20. Ouais, tu m'étonnes. Ok, bon bah on va tenter et on va voir. Qui est très important aussi, il y a l'onglet pognon. C'est un peu spécial. Si tu vas dedans, tu vois qu'il y a des barres avec des pourcentages dans la science, la nourriture et les forces. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux dépenser une partie ou la totalité de ton argent pour acheter ses ressources. Au début du jeu, tu laisses la nourriture à 100%, c'est très bien comme ça. Ensuite, il y a des trucs que tu peux acheter avec des pourcentages. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin de chacun de ton tour, tu vas perdre un certain pourcentage de tout ce que tu viens de stocker. Ah oui, c'est pour réduire les pertes. Ouais, je l'ai vu ça. Ouais, exact. Tu perds une partie de tout ce que tu viens de stocker. Ce qui, au début du jeu, comme tu as très peu, c'est assez signifiant. Tes pertes vont être pour la plupart de zéro. Mais, en fin de jeu, ça fait une grosse différence. Ok. Et ensuite, il y a armée et flotte. Bon, ça c'est clair. Tu dépenses du pognon pour mettre des unités sur la carte. Ouais, c'est ça. Ok. Sachant que les unités, t'as pas à les entretenir. Ça, c'est quand même important. Donc, à partir du moment où elles sont créées, elles sont là. Ensuite, elles sont plus ou moins fortes. Il vous reste 14 secondes pour terminer le tour. Tu peux juste dépenser de la bouffe pour aller déplacer. Oui, pardon. Je ne vais pas terminer mon tour. Mets le drapeau dans l'onglet bouffe. Salut, Chobity. Bienvenue sur le live. Donc, à la fin du tour, les actions de tout le monde se résolvent. Et s'il y a des combats, ça va se générer nativement, enfin, automatiquement, en fait. Et donc, au début de chaque tour, t'as le choix entre deux opportunités. Tu peux en avoir trois maximum, donc après, tu pourras éventuellement les échanger. Et soit c'est des objectifs, par exemple, placer des drapeaux sur tel endroit, etc. Soit c'est des bonus. Quand t'as le bouton obtenir, c'est un bonus. Ça te permettra, en cliquant sur le bouton obtenir, d'avoir le bonus associé. Ah oui, d'accord, c'est du one-shot, quoi. C'est du défausse, quoi. Tu jouais, ça défausse la carte, quoi, en gros. C'est ça, exactement. Sachant que tu ne peux stocker que trois opportunités à la fois. Ouais, c'est ça. Et si tu remarques, au-dessus du fabillier, il y a une gomme. Tu peux annuler ton tour. Il va recommencer. C'est une gomme ! Je m'étais toujours demandé ce que c'était que ce truc. Ouais, c'est une barème, ouais. C'est une gomme. C'est une gomme. Voilà, voilà, tu le sais. T'es pas venu pour rien, en tout cas. Ça ne ressemble à rien, mais c'est une gomme. Ça ne ressemble à rien, mais... Je ne sais pas trop pourquoi ce choix, ouais. On va se faire ramasser par l'IA. En fait, Iruga, en multi, il n'y a pas de choix de difficulté de l'IA. Donc, du coup... Elle est en mode érudit. On ne peut pas choisir, mais... En mode érudit, c'est quoi ? C'est en mode moyen ? Non, c'est les Babyloniens qui sont érudits, pardon. Non, c'est leur bonus. Mais c'est pas... Difficulté érudite, ça va être difficulté normal, je crois. C'est ça. Ouais, mais je pensais que c'était ça, justement. Mais en fait, non. C'est juste que les Babyloniens ont le style érudit. Ils sont érudits, quoi. Je crois qu'il y a Gelden qui a coûté de moi avec les Utites. Les Babyloniens, c'est Lien. Zino qui a coûté de moi avec les Assyriens. Les Elamites avec l'IA. Gekko qui est tranquille dans son coin avec les Bisnais. Bon, cela dit, l'IA, les deux IA, elles sont collées. C'est les Babyloniens et les Elamites. Donc, elles vont se tirer dessus, on peut espérer. Ouais, ouais, faut que je les contienne. Étoile aussi, à un moment, peut-être. Et c'est pas tout de suite. C'est le noir sur la Terre Sainte avec ces terribles Canenés. Ouais. Avec une toute petite cité au départ. Ouais, ça me coûte moins cher de développer une ville, mais c'est pas donné. Au départ... Et on peut voir... On peut voir que... Que les atouts et les désavantages... Ah non, de tout le monde aussi. En passant la souris à gauche... Je crois qu'il faut cliquer. Ouais, en cliquant. En fait, quand tu survoles un drapeau à gauche, tu regardes dans les onglets à droite, là, ça met à jour les valeurs de la personne. Ah, par contre. Oui, ça met à jour. Mais si tu veux voir, par exemple, Gaëlle Dane, si je clique, je vois qu'il a les nouvelles givines ne coûtent pas plus cher. Tu vois les avantages et les défauts de la civilisation en cliquant. Mais au survol, effectivement, à droite, ça se met à jour. Et alors, si vous... C'est bien, mais c'est pas... On en parlait tout à l'heure, mais on peut effectivement voir les technologies de chacun. Si vous zoombrez l'onglet technologie et que vous survolez les autres, ça met à jour ce qu'ils ont pris et pourquoi. Et pareil pour l'investissement et tout. L'investissement... Ouais, on voit le 100%. On voit les... Donc on a vraiment une information tosale et complète dans le jeu. Ouais. Le truc que tu sais pas, c'est où ils ont posé leur drapeau avant de faire fin de tour. Pour répondre à la maide, la seule limite au mon drapeau que tu peux poser, c'est la nourriture que tu as réserve. C'est ta bouffe. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc quand on a un bonus en drapeau gratuit, c'est quand même plutôt cool, j'imagine. Ça dépend, ils sont plus ou moins intéressants. Mais c'est... Ouais. Parce que oui, j'ai un symbole à côté, donc j'imagine que c'est automatiquement sur ce symbole... Enfin, c'est sur ce type de nourriture. De... De case, pardon. Ou pas. Comment ? Parce que j'ai le drapeau gratuit, à droite, j'ai un symbole. Euh, oui, c'est... Ouais, c'est sur une type de case. Ouais. Sur cette place-là. Ah non, vous avez mal compris. Ok. Euh, non. On va faire ça. Allez, il faut investir un peu, là. Ah, je peux pas annuler un... Bref. Faut gommer. Ouais. Alors, euh... Mais ça, en fait, c'est un peu gros, tu peux pas juste annuler ta dernière réaction. Si tu veux annuler ce que tu as fait, tu recommences depuis le début. Ouais, tu recommences ton tour. Et du coup, pareil, tu... Si vous avez passé votre tour... C'est baisé, ouais. Vous pouvez plus gommer, hein. Vous pouvez plus arrêter la fin de tour. Dès que t'as cliqué sur passer le tour, c'est... D'ailleurs, je remarque que, euh... La carte est incorrecte. Alors, attends. Tu es spécialiste du Moyen-Orient, euh... Du Proche-Orient, euh... Dans les... Non, attends, j'ai... Les années moins 3000, c'est... Euh... Non, je rentre dans mon colloque. Graz, le tigre et le frat, actuellement... Elle n'a pas la question ? Le tigre et le frat, actuellement, ils se jettent dans la mer d'Arabie séparément. Non. Non. Non, justement, ça, c'était avant. Ceci s'appelle un epic fail. Genre, il y a 3000 ans. Même Choubiki est morte de rire à côté, quoi. Il y a 5000 ans, par contre, il me semble qu'il était séparé. Ah, ah ! Il me semblait. À un moment... Vu que c'était il y a moins 3000, ça fait bien 5000 ans. Et le Koweït est apparu nulle part. Ah, c'est... Voilà. D'accord. Puis, ils sont réunis en la seule fleuve au bout. Tac. Les titres, ils existaient, les 5000 ans ? Tac. Euh... Non. Bon, pas. Il n'y a pas moyen de faire afficher en temps réel tant les types de ressources que c'est. J'ai un peu du mal à lire la carte. Des fois, c'est des plaines, c'est des... Non, il faut mettre le curseur dessus. Non, il n'y a pas le choix. Ouais, mais... Afficher la grille... Si tu laisses ton curseur au-dessus d'une case, il y a son symbole qui s'affiche. Ceci, la couleur est... Et tu t'y fais assez vite. Il y a des plaines et des déserts qui sont un peu proches, mais c'est tout. Ouais, encore. Des fois, c'est... Où est-ce que se finit une case et où est-ce qu'elle commence ? Oui, ça, je suis d'accord. Pour compter, des fois, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est vrai, quand il te dit qu'il faut faire un truc à 5 cases, des fois, c'est pas... J'ai validé, oui. Ouais, c'est moi qui t'ai pas validé. Ouais, non, mais pas de souci. J'ai la vie, par sûr. Parce que... Non, mais normal. Oui, je crois qu'on a... Ok, puis je vais essayer de voir qui est où. J'ai pas trop pris le temps. Ok, Gelden est là, Gecko est là, Zikino est là. C'est vrai, c'est le signe qui est à côté de moi. Tu vas faire des bisous avec le signe et puis peut-être un jour ou l'autre avec Gecko s'il traverse la mer. Moi, j'ai merdouillé mon départ, je pense, clairement. Ça tombe bien, t'avais le peuple le plus facile. Ouais, exactement. Ok. On va tenter ça. Tu perds une opportunité. Donc. Alors. Euh... Ouais. Bah, allez-vous, mes montagnes. Oh, quand même, hein, putain. Alors. Chaud, chaud, chaud. Euh... Babilonien passe en tête, hein. Non. Euh... Pas encore de couronne, mais il est légèrement en tête. On va y garder comme ça. À mon avis, Jobbity, je suis désolé de te le dire, mais je pense que... Il va y avoir des bisous. Entre Damned et le signe, je pense que ça va se terminer de façon sale. Ça va se coûter. Ça sera entre les bisous et le sang. Je ne sais pas lequel des deux. Ouais. Et je sais pas si on l'a rappelé, mais en cliquant sur la couronne en haut à gauche, il y a tous les objectifs de cette partie. Ils sont pas toujours pareils pour toutes les parties. On voit combien on est avancé sur chacun. Je suppose qu'ils sont tous identiques pour tous les joueurs, par contre. Oui, oui. Oui, ils sont identiques pour tous les joueurs. J'ai oublié ça, mais... Et sachant que les... Découvrir qu'on peut... Oui, vas-y. Les drapeaux à gauche se classent plus ou moins par ordre de celui qui est le premier, quoi. Qui est tout en haut et celui qui est le plus proche de terminer, de gagner la partie. Voilà. Même si à ce stade du jeu... Bon, c'est pas pas... Ouais, voilà. Là, ça se joue. Le petit babylonien est tout en haut parce qu'il a 12 de thune par rapport à nous. On est d'accord qu'on peut pas investir dans une technologie tant qu'on n'a pas au moins une case de la technologie... Enfin, de la... Absolument. Dans le drapeau. Ouais, c'est ça. Il faut au moins t'écarpurer au moins une case. Ok, bon bah, je vais me débrouiller. Et salut caneton, bienvenue sur le live. T'as raté le début mais pas grand-chose. Ça fait peut-être 10 minutes qu'on a commencé, là. Enfin, la partie, en tout cas. Ah putain, je vais pas arriver à faire ce que je voulais... À cause de ça. Ah, gomme. Ah oui, mais carrément, ce qui est bien, c'est qu'on peut gommer et changer... Même l'opportunité, quoi. Ça, c'est cool. Ouais, tu recommences complètement ton tour. C'est ça. Ça, c'est cool. Allez, on va prendre ça. Oui, on fait ça. Allez, moi, Morgane qui est en train d'essayer de rusher vers le bas pour couper la map en deux, là. Moi, je voulais surtout la rignière, en fait. Moi, ça me bat, tant qu'il va pas dans les collines. Ah, mais je vais aller dans les collines. No way. Barre-toi, mon cocasse. Barre-toi de mon cocasse. Ça, c'est la... C'est du discours. Ah, là, c'est la punchline, hein. J'appellerai l'épisode comme ça. J'ai dit qu'il n'y a pas d'araignée visible. Sûrement que Morgane n'est pas dans la partie. Oh, bon. Est-ce que vous croyez ? Elles sont toutes cachées dans les montagnes. Oula. Oula, ça a été compliqué. Un jour, il va y avoir 10 000 araignées qui vont débarquer. Vous n'allez rien comprendre. Allez, ça pique, ça. Euh... Comment ça économise ? Alors... On va aller là. Bon, bon, bon... Je vais faire un peu. Je vais faire un peu. Je sens... Je vais pas sur là-dessus. En plus, après, si vous êtes sur le live à lurker, vous pouvez voir ce que je fais. Je vois que j'ai le plus difficile. Oui, sûr. J'ai même pas tant. Non, moi, non, pareil. Je te laisse faire ta vie. On peut, mais... La flemme. C'est pas faux. C'est quoi que t'as pas compris ? Ah oui, alors. Ah oui, et moi ? C'est vrai que Chobity me dit que j'ai pas l'overlay. Je vais voir si je peux mettre l'overlay en jeu. Un truc qui m'avait surpris au début, enfin, dans la démo quand j'avais essayé, c'est que les îles ont un biome île. Il y a la mer, il y a les côtes et les îles. Il y a l'île, ouais. Un biome à part entière. Oui, exact. C'est même le premier fait. Ouais, c'est la première ligne dans les sciences, c'est ça. Alors, c'est shift ça pour l'activer. Le petit bruit, mais quand il se place, ça me rappelle les pièces dans Kingdoms. Ah oui, c'est pas faux. Effectivement. C'est pas faux du tout, ça. On est bien. On va tenter ça. Je pense que je suis pas prêt à arriver à faire ça. Là, il va falloir qu'on garde un peu pour aller chercher cette opportunité-là. Ah, c'est dur de savoir dans quoi investir. Bordel. Cette opportunité, je l'ai raté. Tant pis. Alors, pourquoi l'overlay n'apparaît pas ? On va redémarrer Discord. Moi, Discord, il n'existe pas le jeu. Ah, c'est peut-être ça, exact. Ah oui, t'as raison, il voit pas que je suis en jeu. Donc oui, t'as raison, ça va être pour ça. Il faut l'ajouter manuellement. Alors, du coup... OUF. L'overlay. Oh, l'overlay en jeu. Est-ce qu'on peut le mettre... Euh... Ouais, je vais l'ajouter manuellement. Je vais mettre l'overlay, mais il n'y a pas rien. Pichage en haut à gauche. Ah, l'overlay Discord. Oui, oui. D'accord, j'avais pas compris. Alors, il me... Il s'est le self. Exactement. Voilà. Ozymandias, c'est un jeu. Voilà. Overlay désactivé. Overlay active. Pour l'instant, c'est pas pour moi. Ça n'a pas marché. Tu as toute plus de chance. Je sais qu'il y a un truc. Verrouiller, déverrouiller l'overlay. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je vais passer le tour, excusez-moi. J'aurais fini. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Je suis encore en train de... Est-ce que je n'avais pas compris, Chochot ? Tu ne vas pas le faire chaque fois. Ah, ça y est. Alors là, l'overlay est là. Oui, bah oui. Chochot la concon, c'est quoi la concon ? Bah, c'est elle qui s'appelle Chochot la concon. D'accord. Alors, attendez. Une rivière entre des collines. Je n'ai pas tout compris avec les technologies. Les technologies définissent ce que produisent les cases. C'est ça, je vais te montrer. En termes de science, de bouffe, de poignons. Chille, Gecko ! Il est bien là-bas ! Gecko, il est... Ouais, mais je n'ai pas de ressources, quoi. Ouais, bon, bah... Alors, les technologies sont de plusieurs types. On a des technologies de drapeau qui vont définir le coût... Enfin, des bonus de coût pour se déployer. Par exemple, ici, si je prends cette tech, ça me coûte moins un pour passer des drapeaux sur les prairies. Par exemple. Et à côté, on a les technologies qui vont permettre soit de générer du savoir, de l'argent, des vivres ou de la force sur les cases en question. Par exemple, je vais pouvoir payer pour que les prairies fabriquent plus de savoir, plus de richesse ou plus de vivres. Et de base, elles ont toutes certains trucs débloqués de manière plus ou moins logique. Par exemple, les montagnes génèrent du savoir mais pas de nourriture alors que les prairies génèrent de la nourriture, quoi. En gros, en gros, en gros, en gros, c'est ça. Alors là, on va partir là. C'est Zikino qui passe premier. Alors maintenant que j'ai l'overlay, il faut que je dise à mon ami de capturer les overlays, capturer les surcouches tierces. Alors, ça a peut-être coupé un peu la vue, deux secondes, excuse. Voilà, normalement maintenant, vous avez l'overlay. Et vous verrez à peu près qui parle, du coup. Et quand Morgane tape sur son clavier aussi. Au revoir, je ne te dise pas clavier dans le jeu, là. Est-ce que vous entendez ma souris, par contre ? Bah, ça doit être ta souris, du coup, qui active un peu le son. Bah, c'est pas grave, c'est que d'elle. C'est quand même possible, parce que j'ai en plus le bras. Heureusement, c'est effectivement un jeu qui n'est pas très intensif sur les inputs. Bon. Et salut les amis, bienvenue sur le live. Alors du coup, on a commencé une petite partie vite fait pour... pour pouvoir un peu former les gens qui n'ont jamais joué, on va dire. Mais si tu veux nous rejoindre sur le chat vocal, on pourra se relancer notre partie après. Je pense que ça va relativement vite avancer. Voilà, par exemple, Annette, je vois que t'as commencé à t'étendre dans le désert. Bah, comment dire ? Oui, mais justement. Il y a la technologie de science dans le désert qui coûte entre guillemets que 50. Qui sera probablement ta priorité. Ça y est. Bah, j'ai un baston. Baston. Ah merde, putain, j'ai oublié d'activer ça. Fuck. On se débarrasse de ça. Comme ça. On va aller par ici. Ah. Ça. Alors. Alors. Ok. Ça va assez vite de comprendre le jeu quand même. Ça va. Ouais, c'est pas très compliqué. Ok. On peut voir qui a fini son tour que quand on finit, il somme le son tour ? Non, non. Non, non, moi je peux le voir. On a une petite coche. Une petite coche, c'est déjà terminé. On a juste les trois à finir le tour en même temps, alors. Peut-être. On est d'accord que la personne n'a créé d'armée ? Parce qu'on la verrait. Oui. Ok. Très bien. Il n'y a pas de brouillard de guerre. Alors, les couleurs. En rouge, ici, on a Zikinoph. En orange, là, on a Morgane. Sable. Sable, ouais. En Zikinoph, je vais te casser la gueule. Égyptien, c'est Damned en noir ici. Le Babylonien, ici, est une IA. De même que l'Elamite en vert, à côté. On est trois sur la même zone. Il faut que je choisisse ça. À la vache. Et... Alors, il y a Gelden, qui vient de repasser un peu en tête, qui est ici, là. Gecko, qui est tout à gauche, en jaune. Et moi, je suis en blanc-gris au centre. En mode bataille. Si, j'ai dit Damned. Damned, il est égyptien, là. Il a tout le coin de la map, pour lui, là. Tranquiloubilou, là. Ouais, enfin, tranquille, mais bon. Arrête de stresser. Et sans armer, on ne peut pas empiéter sur les autres. Non, tes villes vont créer de la force, mais... C'est que de la défense. C'est que de la défense, ouais. Elles ne prennent pas de territoire. En fait, la manière dont ça fonctionne, Damned, c'est que les unités militaires projettent ta force, c'est-à-dire le nombre en dessous de l'épée à droite, sur la case où elles sont et les cases adjacentes. Et si tu as plus de force jetée sur une case que son propriétaire, tu vas contester cette case. Si au tour d'après, tu as toujours plus de force, tu la conquères. D'accord, ok. Ok. Un truc aussi, pendant que j'y pense, qui n'est pas forcément clair la première fois, c'est que l'onglet des sous, on peut garder des sous de côté en mettant, par exemple, 0% 0%. Par défaut, c'est 100% dans des côtés, mais... Ouais, si tu ne mets pas 100% de consommation, tu le gardes de côté, moins tes pertes éventuelles. Tout à fait. Il peut être avantageux pour préparer un assaut, par exemple. T'économie sous pognon, puis BAH ! Il est tout dans le militaire. Je vais mourir, Malvin ? Oui, probablement. J'ai fait exprès de choisir celui qui était en très difficile, pour laisser les autres pouvoir avoir les royaumes un peu plus faciles. Amusé ! Et en plus, j'ai complètement foiré mon start, à cause d'une très mauvaise décision d'achat au début de partie. Donc je ne vais probablement pas survivre longtemps. Ça, c'est clair. Les canadéens, effectivement. T'as pris tous les drapeaux d'océan. J'imagine que là, t'attends d'avoir assez de science pour acheter des technos d'océan. Techno-maritimes. Je ne parlerai pas de ma stratégie publiquement. Je vois qu'il y a déjà des armées qui sont sorties, là. On peut bien investir dans le matériel aussi. Ah, ça y est, rouge et orange, ça commence à se tirer. Ouais, rouge et orange, je te veux. Je te pète à la gueule ! Dans le tas ! Mes collines ! Mes collines ! Donc là, si tu regardes en droite, Daned, tu verras qu'il y a une case de Zikino. Ah oui ! Je suis en train de contester cette case. S'il ne fait rien, prochain tour, j'inconquire. Ok, très bien. Ça, ça ressemble à un joli bug. Il va falloir que je vous remonte. Un joli bug de traduction. J'ai une opportunité. Toutes les techs de production des rivières. Ah oui, c'est pour la campagne. Moins 50% de coûts de placement sur la montagne. C'est déjà connu ? Ouais, c'est... Oui, oui, c'est... Enfin, je ne sais pas si c'est connu des devs, et je pense que c'est plus une erreur dans le texte de base. Mais oui, oui, c'est... C'est quelque chose... Il existe. Euh... Non, on ne va pas faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va dire là. Bien économie. Euh... Est-ce que je suis bon joueur d'Avistos ? Alors bon joueur, peut-être pas... Mais euh... En tout cas, je connais le jeu depuis un certain temps. Alors que la plupart de ceux qui jouent avec nous ce soir... Ah, peut-être Gaëldentret... Et des gros noobs ! Et des noobs ! Et Morgane qui l'a un peu testé, parce qu'on a eu la clé dans le week-end, donc il a pu le lancer un peu. Euh... Il lance le jeu quasiment pour la première fois. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup joué, Morgane ! De ce que j'ai cru lire, il y a beaucoup joué ! Alors, j'ai effectivement déjà 9 heures sur le jeu, mais ne tiffie pas, je suis toujours aussi mauvais ! C'est 9 heures de tuto, quoi ! Donc, quand même pas ! Mais j'ai peut-être fait genre une quinzaine de parties, et j'en ai gagné 3 ! Je crois que j'ai gagné 1 partie en difficulté normale ! Normal, c'est-à-dire équilibré où il n'y a ni bonus ni... Ouais, aucun bonus ! La case qui t'as pas pris dans ton territoire, Zikino, c'est volontaire ! C'est pas que tu peux pas ! Euh... C'est Morgane, je pense ! C'est plutôt Morgane, je pense ! C'est plutôt Morgane, oui ! Et oui, bah... C'est compté comme une case d'océan ! Parce que c'est un grand lag ! Ça te fait chier, quoi ! Et... Bah en fait, j'ai aucune technologie d'océan, et elles coûtent très cher, et pour moi, elles seront jamais rentables ! Ouais ! Ok, c'est voulu ! J'ai juste aucun intérêt à dépenser de la bouffe pour prendre cette case, même si ça ne coûterait que 2 ! Ça me coûterait 2, alors que ça me rapporterait rien ! Je vois ! Il est pourri, le lac ! Même pas de poisson dedans ! Barre-toi de la forêt ! Bah non ! C'est ma forêt ! Ouh, ça battle ! Ça battle ! Ah ouais ! Euh... Oh, c'est bien ça ! Euh... C'était peut-être une erreur, ça ! C'est sans doute une erreur, ça ! Bon, c'est pas grave ! Oh, ça coûte trop cher encore ! Ça coûte de la bouffe de déplacer une armée ? Oui ! Ouais ! Elle te coûte pas d'entretien, mais elle te coûte de la bouffe ! Il faut bien les ravitailler ! Oh putain, on a 70% d'humidité à la maison, là ! On a 70% d'humidité à la maison, là ! Je suis en muet depuis tout à l'heure ! C'est pas grave ! Allez, bonne nuit les enfants ! Ah oui, non, c'est évident ! Bonne nuit les enfants ! Bonne nuit les enfants ! Ah bah non, je suis pas en muet ! C'est pas grave, bonne nuit les enfants ! On t'a entendu chuchoter, on va dire ! Pour redonner le moral, il y a le mode très facile ! Et c'est vrai ! C'est vrai ! Tu peux se tenter ! Ouais bon ! Ouais, je fais mon mauvais père ce soir ! Oh bah ça va ! T'as droit à une soirée à toi de temps en temps ! Exactement ! Et mauvais époux ! En plus ! Oui bah l'un va pas sans l'autre ! Bah si, non mais... Ma femme a... Ça répète deux musiques et... Normalement je vais la chercher à 22h et... Bah je lui dis bah... Tu te démerdes ! Au revoir au métro ! Démerde-toi ! On est à Paris, démerde-toi ! Tu t'appelles à Uber ! Oulalalalalalalala ! Ah mais ça commence à... Ça commence à pousser là ! Ah ouais, là j'ai une carte qui me plait pas mal ! Oh d'accord ! Oh ! Plus 54 de boucle d'or ! Ça c'est bon ça ! Alors... Là... Bon... Arrêtez d'attendre ! Ah ! Ah j'ai zéro ! Ok ! On va avoir maximum... Combien d'armées ? Y'a pas de limite ? Pas de limite ! Pas de limite ! Parce que plus t'en achètes, plus elles sont chères ! Ouais ! Ouais c'est ça ! Donc... Exponentiellement plus cher ! La limite elle sera assez naturelle en fait ! Ouais ! C'est ça ! Et à ta place Damned, je déplacerai ton pion encore une case vers la dratte ! Pour contester davantage la case ! Eh ! Bah je peux pas ! Ça va oui ! Ah t'as passé de bouffe ! Bah... Apparemment ça coûte très cher ! Parce que j'en ai 16 mais il veut pas ! Bah parce que tu as déjà déplacé ce tour là ! Ah ! C'est un déplacement par tour ! Mais si on me dit pas tout aussi ! Ouais ! Tu refais ton tour ! Sauf si t'as déjà terminé de déplacer ! Euh... Non ! Je peux refaire mon tour ! Puisque tu le dis après tout ! Bah non ! Je peux pas parce que je suis là en fait ! Alors... Comment bâtir une ville ? C'est quoi l'intérêt ? Bâtir une ville ça dépense de la nourriture pour le faire ! Ah j'ai pas vu ! Y'a quelqu'un qui va me casser les couilles aussi ! Non c'est pas vrai ! Et euh... Et l'intérêt c'est que... Elle déploie de la force pour se défendre ! Et surtout euh... Elle euh... T'apporte des habitants ! Et en plus ! Quand elle est proche ! Ca te coûte moins cher de prendre de poser des drapeaux ! Parce que plus tu poses des drapeaux loin de tes villes ! Plus tes colons doivent aller loin ! Donc plus ça coûte cher ! Je suis un bisounours... Euh... Morgane ! Je vais te péter la gueule ! J'aime pas les bisounours ! Pas de pitié pour les bisounours ! Eh bah bravo ! C'est toi ce qui m'a hâte ! Hum... Quand je pense que Signe arrête pas de se plaindre qu'il allait perdre et qu'il allait faire un mauvais départ... Non mais euh... Tu m'as vu moi ? L'avantage c'est que son voisin c'est d'amnette quoi ! Je t'emmède ! Je t'emmède !!! C'était facile mais bon... Ouais bah fallait bien qu'il y ai un avantage à m'avoir à côté. Tiens, Zipino, Treve, va casser la gueule en Babylonia plutôt. Ouais, ouais. Du coup je vois plus tes troupe à coté de moi peut-être ? Nan c'est bon il faut que j'aille me défendre contre l'autre con là Galéane. Quoi... 학 ! Pardon ! Je l'ai malentendu ! Restons polis, restons polis... Pensez à la monéli hepisation. Pénis. Vulve. On est quand même à 13 spectateurs dont la moitié c'est tous nous. Bonsoir. Bien salut Malvin. Bonsoir. Bonsoir. C'est moi qui conteste ton territoire Zikino. C'est moi qui conteste. Je croyais qu'il y avait une trêve non ? Non c'est... C'est moi qui conteste Galden. Bravo bel état d'esprit. Dans ce temps là moi je me fais conquérir. Un scandale. Pardon je suis désolé. J'ai pas le choix. On m'a dit c'était ça que je devais faire. Il est même pas désolé en plus. C'est ça le pire. Mais si je le fais vraiment en plus. T'as aucune... Mais si. Non mais c'est vrai. Mais il fait comment moi ? Je fais ce que je peux. T'as tout ce qu'il faut pour t'étendre. Je te rappelle que moi je peux juste pas m'étendre. Damnet t'es censé avoir le pays le plus facile. Oui je sais. Alors je vais être honnête. Je me suis mis là. Mais en fait je me suis pas mis là dans le but de te conquérir. Parce que j'avais pas compris comment ça marche. C'était juste dans le but au cas où tu vois. De mettre une armée en défense. Mais en fait je savais pas que ça prenait les casques automatiquement. Bah si parce qu'en fait quand tu te mets là. Tu projettes ta force. Sur la... Sur ma zone. Les armées projettent les forces sur les zones à côté. C'est pas naturel. Comme dans un jeu en général t'avances sur une case pour la prendre tu vois. Eh oui. Donc voilà. C'est à l'ancienne là. Je suis désolé voilà. C'est même pas vrai. Ça fait partie du jeu. Pas désolé. Non mais c'est pas trop mon but j'avoue que moi j'ai de quoi m'étendre un peu tranquillement. Je vais être honnête. Bah barre ton armée de là alors si c'est pas ton but. Si tu joues au con. Si tu joues au con. Tu m'as déjà pris une case. Tu m'as déjà pris une case. Mais une case d'eau je la voulais pas moi. Pourquoi il allait prendre celle-là j'en veux pas. Tu m'as pas vu parce que c'est ça qui est à côté de toi. Bon cela dit. Si je vais au bord de l'eau là. Ah non au bord de l'eau il y a personne pour moi qui a des cases. Si mais Gelden mais il est trop. Euh Gecko mais il est trop loin. Non non Gecko il vient de mettre une cité à côté de. Sur la crête. Sur la. C'est qui. Il va aller. Et salut. Chmuf. Chmuf. Bienvenue sur le live. Eh Zikino. C'est pas pour dire mais il y a le Babylena qui l'attaque là. Oui. Du coup avec tout ça moi je sais voilà. Je fais pas mon tour. T'as déjà fait ton tour mais. Bah oui il y a un truc que je voulais dire par rapport aux villes. Euh ça réduit le coût d'achat des cases. Oui c'est ce que je disais ouais. Plus elles sont proches. Plus moins ça coûte cher. Parce que tes colon ont moins de trajets à faire. C'est comme ça qu'ils le justifient dans le lore. Et puis ça permet. Les villes te permettent aussi de déployer les armées plus rapidement. Tu peux aussi déployer tes armées à partir des villes donc. Oui donc ça te coûte moins cher ouais. Ah. Nous avons euh. On a perdu quelqu'un. Malvidé son. Sa connexion. Qui. Ouais Gecko il a sorti une flotte. Ouais. Ouais. Il va venir me titiller. Il dit moi Gecko. Euh. Pfff. Il y a ça. Ça. Alors. Euh. Ouais. Ok. Pfff. 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 Les villes projettent de la défense sur ton territoire également. Tout à fait. Oui. Les villes projettent de la défense sur ton territoire également. Les villes projettent de la force en fait. Mais elles ne servent que en défense. Exactement. Ça. Ça vaut franchement pas le coup. Surtout à 25%. On va commencer à mettre un peu par là. Oula. Regarde ce mouche. Non. Grâce ce mouche. Grâce ce mouche. Je crève depuis la semaine dernière. Bon courage pour ta crève Grâce. Bienvenue de coup de nouveau Davisto merci pour le follow. Ouf ! Pardon, j'ai pas vu que c'était moi qu'on attendait. Ah, il a mené aussi à déployer une flotte. Bah j'sais pas, il m'inquiète, il vient se coller à moi, là ! Qu'est-ce que t'essaies de faire, là ? Avec ton petit bateau ? Non, Calden, pars-toi ! Ah, c'est toi, qu'est-ce que tu... Casse-toi ! Je... 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 je n'ai rien fait, pour le moment. Ouais, pour le moment, ouais. Ouais... Ça, c'est balèze, mais... Ouah ! Moi, j'voulais juste récupérer l'île de Gaëldel, c'est tout. Eh, c'est ça, ouais ! Ça, c'est si je te la laisse ! Hum ! Hum ! Hum ! Alors... On peut plus... Fait... On va pas avoir assez, ça. Oula, Malvin, il y a un gros vrrrrrr qui vient de ton micro, là. Ah, bah attends. Ah, ça se calme quand tu parles, ouais. Ouais. C'est bon, c'est versé, c'est passé. Et moi, mon bateau, il est pas assez puissant par rapport à ta ville pour pouvoir te prendre... Ah oui, d'accord, ok. Non, parce que tu viens de le placer, donc ce sera le prochain tour que tu vas contester. Et le tour d'après encore, si tu contestes toujours, bah, tu vas le récupérer. Eh, je suis pas sûr, parce que ça me dit, égyptien, une de puissance via unité, et lui, ça lui dit qu'il a plus 2 via sa ville, donc je pense pas que... Ouais, c'est déjà une ville, c'est déjà une ville améliorée, donc euh... Tu vois, c'est là qu'il va falloir que tu ailles d'amener dans l'onglet pognon, et que tu achètes des forces. Non, dis-lui pas ça. Cette valeur de force, c'est-à-dire que la... C'est la valeur globale de force de ton empire, est la force qui est projetée par toutes tes unités. Ah, ok... Tous les 5... Un étoile, un bateau en bas, c'est euh... T'améliore, en fait. Non, c'est pas ça. Non, en fait... Non, non, c'est pas ça, c'est tout à droite, là, dans ton onglet de dune. En haut à droite, t'as la force, et en fait, tu peux dépenser, et à chaque fois que tu dépenses 5, ça te donne 1 de force à toutes tes armées. C'est vrai que pour moi, ça coûte 6, c'est pas juste. Ah, moi, 6 aussi, ouais. Et sachant que si tu regardes, la perte, tu vois, l'érosion de force de balle, elle est de 80%, c'est très vénère. Ça coûte très cher de faire la guerre. C'est pour ça que j'ai envie de dire que les autres se barrent. Portable, arrêtez. Mais Kenton, il en a qu'après moi, dans le chat. Qu'est-ce qu'il y a, Kenton ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Ça va, tranquille, tu joues du piano, là ? Il me fait toute la gamme, quoi. Doremi, Fassol, Lassido. Non, mais moi, j'ai perdu. Il y a deux autres qui ont essayé de me prendre un sandwich. Ah bah, je suis pas le premier à avoir sorti une armée, hein. Non, et alors ? Ah bah voilà, c'est tout. J'ai que des... Que des opportunités, pouiii. Il va nous falloir ça, maintenant. Voilà. Alors... Tout ça, c'est pas ouf. Ça, c'est bien simple. Est-ce que ça fait toujours le grésillement, ou c'est bon ? Non, c'est bon, là. C'est bon, ça avait disparu quand t'as parlé, en fait. Je me suis mute, en fait, de faire des réglages. Mais ça a l'air d'être bon, là. Non, c'est mieux. J'entends plus, en tout. Ah oui, Smooth dit que le... Le... Coup pour renforcer les forces, l'achat de force, ça coûte 4 de base plus 1 par armée ou flotte possédée. C'est pour ça que ça te coûte 6, Morgane. Parce que t'as deux armées. Ah, ok. Ah, elle a pas enfin marqué que c'est pas pour ça. Et ensuite, c'est plus 10 pour chaque point déjà dépensé, en fait. Ouais. Plus 10 pour chaque point déjà dépensé, hein ? Eh bien, par exemple, si tu veux passer du niveau 1 au niveau 2, avec une seule armée, ça te coûte 4. Si tu veux passer du niveau 2 au niveau 3, ça te coûte 14. Ah, d'accord. Etc, etc. En exponentiel. Alors, euh... Je tiens à préciser que Shmuff est un des plus gros joueurs d'Ozymandias francophone. Parce que je crois qu'il est canadien. Ben, bienvenu. Bienvenu deux fois. C'est ce qui explique cela. Il a poncé le jeu dans tous les sens du terme. Tu veux dire plus que toi ? Plus que moi. Beaucoup plus que moi. Ah, ah. Moi, je les ponçais que dans un seul sens. Lui, il les a poncés dans tous les sens. Vas-y, je peux le dire. Dis-moi. Dans quel miracle je survis dans cette situation ? Je sais même pas si ton empire peut survivre en séparés. C'est ce que je veux tester. Vu qu'il y a une ville, je pense... Vu qu'il y a une ville de chaque côté, ouais, il y a moyen, ouais. Oui, oui, oui. Je pense qu'il peut survivre, oui. Enfin, il faut que... Il faut que... Voilà, ce meuf confirme, c'est bon. Il faut que le territoire soit coupé des villes. pour être abandonné. Donc, si t'as une ville de chaque côté, c'est bon. D'où l'intérêt des villes aussi. Encore. On va partir là-dessus. Euh... Pour ce temps, Gecko fait tout ce qu'il veut. N'est-ce pas ? Hé, Gelden, Gecko, il a même pas d'armée de sortie, il veut pas attaquer lui plutôt. Regarde, c'est une belle... Non, non, mais... C'est une belle slaine, là. Allez, je vais y apprendre. Ouais, moi, je me suis... Je me suis développé en technologie colline, quoi. C'est un truc. Mais regarde, c'est belle... Franchement, ça vaut mieux qu'un tas de cailloux. Tu me iras. Ça négocie, ça négocie. Bah, je suis en train de trouver, je suis dommage. Dommage. C'est pas faux. Hum... Putain. Or sacré. Tant pis. Alors, Shmuf, euh, dit... Euh... Donc ouais... C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais, mais euh... Y'a pas vraiment de négociation dans le jeu parce que tu peux pas donner de ressources aux autres joueurs. Ouais, tu peux juste lui dire, allez, sois cool, tire-toi ! Je vais te donner 100 balles pour aller te faire voir, tu vois. Ça marche pas. C'est ça, c'est la pauvre con ! Non, est-il qu'il y a 96 de... 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 de recherche, là ? Non, non. Tu vises quelque chose, non ? Je vois pas de quoi tu parles. Euh, non, alors là, euh, s'il y a bien un truc que je fais pas, c'est viser quelque chose. Je joue au pif. Clairement, j'ai à peine vu les trucs. Je joue au pif. C'est comment pour savoir ce que les autres ils ont ? Euh, quand tu... quand tu mets la souris sur leur drapeau, ça change les chiffres sur les onglets à droite. Je dirais pas... Je l'ai dit tout à l'heure. Oui, mais j'ai... attends, tu permets, moi, euh... J'avais 10 000 informations à suivre, donc euh... Ce jeu, vraiment, une information totale et complète, euh... Il pourrait, limite, être joué sur plateau. Il a été pensé comme ça. À part les calculs de force un peu chiants, ouais, euh, il a été clairement pensé comme ça. Sur plateau, ce serait fastidieux, parce qu'il faudrait compter les cases et fortes, ça serait un peu le bordel. Ce serait super chiant. Mais... ça pourrait. Il a été pensé, en fait, pour être un 4x sur plateau sur ordi. C'est clairement ça. Oui, complètement. Il est catégorisé comme jeu de plateau, de toute façon. C'est pour ça qu'il y a pas de brouillard de guerre. Comment on pourra faire du brouillard de guerre sur plateau ? Parce que ça marcherait. Tu caches, tu mets tes mains pour cacher les cases. Il y a des... il y a des jeux qui le font, hein... Ah, il va couper en deux. C'est nul ça. Ouais, mais regarde, là, si tu restes là, tu peux le recouper en deux, lui. Dame l'est jeté, pourquoi ? Tu contestes sa case. Bah, écoute, je te vois aussi, hein. Alors, ouais, c'est marrant. Effectivement. Ça me parait bien... C'est marrant, il me propose de... Ah oui, je pourrais créer un navire dans ma ville tout en haut à droite. Ils sont 5 de force, tes unités, l'Egyptien, quoi. C'est pas tough. Bah, c'est ça, d'être riche. Monsieur, quoi. En même temps, Monsieur à l'Egypte aussi, forcément, c'est ta aide. Ah, blablabla, ça y est, on va te dire après. J'aurais voulu des 4 à la demander, hein. Oui, Lya m'attaque aussi, mais... En fait, Lya, en vrai, elle m'attaque même pas. Elle se défend contre Zikino, mais elle me bouffe par... Par effet de bord, quoi. J'avais pas fait gaffe quand on... C'est ça. Quand vous cliquez pour vous mettre en main de force, si vous survolez les autres onglets, ils vous indiquent quel onglet donne quelle partie de force. Oh, nice. Par exemple, si je clique sur les forces et que je survole la science, je vois que j'ai plus 2 de force sur les montagnes. Excellent. Voilà. J'ai mon cul de force ailleurs. Ouais, bon, c'est pas tout ça, mais... Y a des gens à conquérir, hein. Fait ce qu'on peut ! Canton, le noir, c'est pas une IA, non, mais... Y a des bas. Ça taille. Ça taille sévère. Cine, canéen, caneton, c'est vrai que c'est pas mal ça. Fais gaffe, le signe... Je te rappelle qu'il faut quand même que tu sois pas trop critique envers Damned, parce que c'est quand même un peu ton voisin. Oui, mais il est déjà en train de me piétiner la tronche, donc l'un dans l'autre, ça ne changera pas grand-chose. Bon, tout de suite, c'est désagréable. Je sais pas si vous savez, mais pour mettre un peu de piment, quand même, si vous arrivez à encercler une armée et à... euh... Comment dire ? Si elle a plus de repli, c'est ça ? Si une armée n'a plus de repli, elle disparaît complètement. D'accord. T'es en train de lui donner des idées, là, c'est ça ? Pas du tout. Par exemple, tu vois le signe. Si tu laisses Damned avancer vers ta ville, et qu'ensuite, tu prends le Sinaï, là, tu vois, eh ben Damned, il n'a plus d'armée. C'est pas possible, là. J'ai dit ça, je dis rien. Mais tu le dis quand même, c'est ça ? Alors, Damned... Damned, pense à fonder et à développer tes villes. Tes deux bonus tournent autour de ça. Ah, c'est vrai ! Eh, c'est vrai ! Bienvenue sur le live, là. J'ai pas fait gaffe, ouais. J'ai pas du tout fait gaffe à ça. Euh... Bon, attends, parce que là, j'ai le signe qu'il va, non, voilà, hein. Bon, du coup, je suis obligé de faire ça. Mais tu vas pas te casser avec tes bateaux, Gecko ? Tu vas pas aller voir ailleurs si j'y suis ? Mais j'ai qu'un bateau, arrête ! Ouais, mais euh... Il fait l'effet de deux, hein. Excuse-moi ! Il fait l'effet de deux. Bah oui ! On dirait qu'il y en a deux, quoi. Pendant ce temps-là, il y a Elden qui fait pousser les villes comme des champignons. Ouais, en même temps, c'est mon bonus, hein. Bah, c'est ton bonus. Mais t'as bien raison. C'est la strat. C'est la strat. C'est pour développer les villes. Ouais, 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 ouais. En wildosant, c'est qui qui gagne ? Bah, pour l'instant, c'est Gecko qui se passe plutôt bien. Et après, il y a Fight, hein. Gaëlden, avec toutes ses villes, là, il défend bien. Il y a Morgane qui est en bataille sur deux flancs depuis un bon moment. Moi, j'ai de la chance. Ça va, je commence à repousser Zikino. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais je commence à repousser. Morgane, les Zikino sont en guerre perpétuelle et permanente. Zikino, tu te fais attaquer par tous tes WAM. Ouais ! Ça va ? Bienvenue sur le live. Alors, sachez que les unités influent vraiment toutes les cas adjacentes. C'est-à-dire que les navires peuvent capturer les cases côtières, et les unités terrestres peuvent capturer les taureaux. Tout à fait. Là, par exemple, il y a le vert qui vient de prendre deux unités d'Océan à Zikino, avec une unité terrestre. Mais casse-toi ! Alors, neuf, je pourrais pas venir chez toi, j'ai pas d'unité terrestre. Schmeuf dit que pour l'instant, il met sa pièce sur le jaune et est suivie du bleu et du noir. J'ai envie de dire, si le bleu et le noir s'allient contre le jaune... Comment ça ? Il peut vite tourner. Ouais, mais c'est... Ah, je suis désolé, Wirozen. On verra mes VV Discord, encore, mais... Ça va pas tarder, je crois. Hum... J'affirais ça. Alors... Kalten, barre-toi ! Le problème de mon territoire, c'est qu'il est beaucoup trop mix, quoi. Bordel. Canaan, c'est compliqué, parce que tu as un mix de tout, donc c'est compliqué de te spécialiser. Et en plus, tu es au milieu, donc tout le monde vient sur toi. Ouais. Exactement. C'est l'avantage de l'Egypte et de la Grèce, par rapport à ça. C'est que la Grèce, tu focus les îles. L'Egypte, tu focus le désert. Et t'as ton quart de map à toi tout seul, comme. Ah, il y a Wiro qui s'enlève. Coucou, Wiro. Hum... Wirozen, apparemment, quelqu'un a mal prononcé son nom. Fais gaffe. Euh... Oui, c'est moi, probablement. Attention, hein. C'est un ami. Je m'alerte. Je sais qu'ici, je t'ai fichu là-bas, mais euh... Bah écoute, comment tu le prononces ? Wirozen. Je ne l'ai pas prononcé comme ça ? Wirozen ? Sinon, tu dis Wiro et ça va comme ça. Wirozen, j'ai dit quoi ? Wirozen, peut-être ? Wirozen, il y a une chance que tu aies dit Wirozen, c'est relativement commun. Comme Malvin, quoi. Morgane. Morgane, quoi. Morgane. Merde. Tu me laisses prendre la case de colline. Ça me permet de réussir une opportunité. Je te fous la paix. Pour un certain nombre de tours. Certains... Est-ce qu'il est supérieur à 1 ? Oui, il sera supérieur à 1. Je vais tenter de te faire confiance. Je tente le coup. On va voir si je m'emmords les doigts comme un... comme un pauvre petit enfant désamusé. Est-ce que tu veux faire une crève ? Je ne sais pas si ça veut dire ce que je viens de dire, mais voilà. Est-ce que tu veux que je te laisse tranquille ? Tu enlèves tes bateaux ? Genre, tu me laisses tranquille ? Tu m'as pris plein de territoires. Oui, évidemment. Je t'ai pris deux cases. Je te les rends si tu veux. En fait, je les... Tu peux pas me les rendre. Bah si, il te laisse les conquérir, quoi. Tu casses toi et je te fous la paix. Ce qui est très très fort pour Gecko, c'est sa ville à 5 sur la crête. La crête, c'est super bien défendu là, Gecko. C'est super. Ah oui, c'est une méga-pole en crête ! Mais c'est la strat, c'est la méta grecque. C'est poser une ville en crête, la monter et hop. Combien des vitaux là-dedans ? Cinq, là. Cinq, là. Cinq ? Ah oui, oui, suffit de compter le nombre. Et le nombre de toi dans la ville. Oui, oui, oui. Ils ont une drôle de gueule, les... Je sais pas si il est déjà allé en Grèce, le développeur, parce que... Ouais, non, franchement... En plus, c'est l'arabe, ça, ou... Ou alien. La ville du futur. Ah, Smuth qui dit, attention, hein, si la ville tombe, le reste tombe rapidement. Les villes de Canaan, là, du cygne, moi, j'ai toujours vu ça comme des vieux PC cathodiques. Oui, on dirait le symbole du petit PC. Ouais, je suis d'accord, ouais. Totalement. Les miennes un peu aussi, mais voilà. L'Elamite, il est déjà 8 depuis, ça en s'y pique. Euh... Plex. Ok, ça, c'est parfait. Ça va. Zikino qui a sorti un bateau sur la Caspienne. Putain, on t'arrive même à me repousser, quoi. C'est moins cher qu'une armée, du coup... Ouais, mais comment dire, sur la Caspienne, c'est pas le... Non, il sera pas hyper efficace. Au pire, je pourrais le recycler et gagner un truc. Après, si t'arrives à... On peut faire ça. Je sais que j'avais des missions qui demandaient de défaire des armées, mais je sais pas comment on fait. De supprimer, ouais. Je sais pas comment on fait. Euh... Tu peux... Je sais plus. Parfait. Bah, ouais, Smug dit, hein, ça reste pertinent parce que ça sert pour l'objectif qui consiste à avoir des armées et des flottes, ouais. Aussi. Oui, il y a 4 sur 5. C'est très loin. C'est quoi le maximum de niveau d'une ville, c'est 5 ? C'est 8. Ah oui ! Oh putain la vache. D'ailleurs, il y a une opportunité qui peut paraître à te demander de développer une ville jusqu'à 8. Ah ouais. Et qu'elle est très bonne opportunité parce qu'elle réduit le coût de toutes les technologies urbaines. Oh putain. C'est sale. Ouais, le truc... 20% je crois que ça les réduit. Le truc, c'est que... Sachant que les technologies urbaines coûtent très cher, les réduits de 20%, c'est... Très juteux. Ah oui, tu en as, oui. Ça monte jusqu'à 400 les techs de cités. Pour moi qui ai un malus, la dernière technologie foncière, elle coûte 500. Moi j'ai un malus sur les forces, je le sens bien, putain. Damnel, il me met tellement mal là. 13 de force quoi. 13 contre 4 quoi. Large ! Ça passe large. Ouais, j'ai encore un peu du mal à analyser les... Enfin, je comprends comment ça fonctionne mais... Il est à 13 contre 4 parce qu'il a ses deux armées lui collées. Toi, t'en as fine. Ouais, il a ses deux armées plus ses bonus de force. Au final, tu vois, tu tiens le coup. Pourquoi tu devais dégager, Gecko ? Bah, je t'empêche de prendre ma mère en fait. Bah oui mais... En même temps, il faut que je récupère la mienne, t'es marrant toi ! Mais quel truc, mais quel roulou ce mec ! Tu peux reprendre ton truc, mais je me mets là pour pas que tu en reprennes trop. Bien fait, voilà, il va t'en prendre en haut, et bah voilà. Ah, t'es mérité. Exactement. Comment ça ? Exactement ! Tu viens de la région stéphanoise maintenant Damnel ? Bah non mais dans Kaamelott ils sont un peu tous de là-bas, mais oui, oui. Bah c'est vrai qu'ils se fait bouffer de tous les côtés. Je suis à moitié stéphanois. C'est vrai ? Oui, vraiment. Voilà. Incroyable. Eh oui, vraiment, vraiment. Putain ça coûte cher ça, la vache ! Alors là on en est où ? Zikino ! Est-ce que tu veux une trêve peut-être ? Peut-être. Il demande beaucoup de trêve d'Organ je trouve, attention. Ouais ! Je sais pas ce qu'il va faire, s'il est tout entré, mais euh... Ah oui euh... Bah je vais juste attaquer d'autres gens, genre le cygne et le Babylonien là qui sont juteux. Je vais prendre qu'une seule chose ! Barre-toi de mon coccase ! Elle est la mi-cuite. Je me barre mais t'as pas intérêt à prendre les trois cases là-haut. Je les prends, mais après je m'en vais. Il y a un truc qui déconne avec la négociation de Morgan j'ai l'impression là-haut. Il y a un truc qui déconne. D'autant plus Zikino qu'attention, s'il veut venir se coller à moi pour commencer à conquérir, il est obligé de te bouffer des cases. Il y aura une case collée à moi, de toute façon. Moi je dis Zikino, te laisse pas avoir, continue de le tabasser. Je vais juste mettre des unités en défense, ça va, une fois que je commence à rentrer je fais le cygne et je continue. Zikino, tu peux aussi rapatrier ta flotte dans ta ville et les flottes peuvent aller dans les villes et elles ont la même puissance qu'une armée en fait. Ah du coup, ça aide à défendre. Tu peux aider à défendre ta ville et puis tes trois cases autour avec ta flotte. C'est vrai que j'avais pas... j'avais oublié qu'on pouvait les mettre dans les villes. Elles peuvent aller sur les rivières aussi, les flottes. Ouais, peuvent se déplacer sur les rivières, ouais. Ah ouais ? Ils peuvent remonter toutes les rivières et tout ? Ouais. Je savais pas du tout ça par contre. Ce qui fait que par exemple, si Damned mettait une ville entre le Nil et la Mer Rouge, et bah c'est galère, il pourrait les envoyer dans la Mer Rouge. Ah ouais ? Et faire un canal en fait. Le canal de Suez ? Bah il peut pas parce qu'il a pas de cases à cet endroit mais... Bon, s'il avait des cases dans la Mer Rouge, il pourrait. Enfin il en a une. Mais voilà, tu peux faire le canal de Suez. Mais mettre une ville ici serait franchement pas rentable. Non, ça aide pas du tout à la défense. J'ai pensé hein, j'ai pensé mais pour le moment ça va... Mais je crois que tu peux pas tant que... tant que t'es en conflit. T'entends que t'as une case, enfin il te faut les des cases autour quoi. Ah ouais. Ah bah ça y est, Gecko augmente son arme, sa flotte. Et mon Nil ! Tiens, non mais oh ! Ah bah voilà, développer une ville à la taille 8. Moins 20% sur les techs de production des villes. Zikino, j'ai eu mon opportunité qu'il me demande de conquérir une colline. Donc là je m'en vais. Ah, y'a le bourdonnement qui est revenu. Je m'en vais mais si tu restes, je reviens et je te rase. Il faut que je parle en permanence quoi du coup. Parfait. Oh là là, mais je meuf... Hum... Bah parce que voilà. Quoique. Sam... Faire passer les flottes sur les cases de terre pour aller vers d'autres cases d'eau mais ça coûte énormément de nourriture. Ah donc t'as même pas besoin de construire des villes en fait, tu peux y aller comme ça... À la fraîche quoi. Ouais mais faut que tu contrôles... Faut que tu contrôles... Comment dire... Un... Un passage d'une mer à l'autre. Ouais il faut qu'il y ait une case de cible quoi. Faut que, par exemple toi, si t'avais une flotte dans la Méditerranée, toi tu as un pont avec tes cases jusqu'à la mer rouge. Du coup en payant sur toute la bouffe de passer par les montagnes, tu pourrais être échangé les flottes. Les flottes. C'est ça. Par exemple, les Lamites, ils pourraient faire passer une flotte de la Caspienne à sa mer en bas là, puisqu'il contrôle le territoire entre les deux. Ça lui coûtera une blinde quoi. Par contre, ça coûte une blinde. Ah non, en bas à droite, c'est la mer d'Arabie. Ouais. J'ai pas de conneries, je vais vérifier pour être sûr. Euh... Le golfe Persique, non ? La géographie, j'ai jamais été mon fort. Bah je crois que mer d'Arabie et golfe Persique c'est la même chose. Ah non, t'as raison. La mer d'Arabie, c'est justement en dessous de l'Arabie ? Ah yes, Zitkots, it's Pochiard. La mer d'Arabie, c'est la mer entre l'Inde et l'Arabie. Pourquoi j'ai bien fait dégager ? Parce que... Alors, ZitkotsTV, demande à Shmuf si les Canaanites sont impossibles. Et Shmuf te dira que si, c'est possible. Oh bah, c'est possible. J'aurais pas foiré mon départ, je serais beaucoup mieux posé que ça. Et j'aurais probablement une armée de plus. Mais là, effectivement, avec le double assaut, ça va devenir tendu. On va se mentir. Ah mais c'est pas que c'est tendu, là, c'est que t'es mort, en fait. Il y a des opportunités, elles sont... Bon, Damned, tu veux enlever tes bateaux ou pas ? Non, je te sens pas. Dommage. Je vais être obligé de te casser la gueule. Vas-y, vas-y. Du coup, c'est sur l'amiable. Oui, à l'amiable, oui. C'est l'idée. Moi, ce que j'aime dans le jeu, c'est vraiment la diplomatie qui joue un rôle central. Comme dit Smuf, c'est possible de gagner avec les Canaanites, mais il faut pointer le fait que les autres sont plus menaçants. Sachant qu'un de mes voisins, c'est Damned qui a personne d'autre à attaquer et qu'un autre, c'est Ilia, donc je peux rien lui dire. Les seuls qui étaient éventuellement jouables... Alors, je suis désolé, tu peux l'insulter à chaque tour. Oui, tu peux l'insulter à chaque tour. Mais le seul, en vrai, c'était Morgane, mais vu qu'il a réussi à convaincre de manière totalement abusive qu'il ne ferait rien contre Zikino et Galen, alors qu'on voit très bien qu'il est en train de les bouffer. Non, non, là, mon objectif, c'est les Babyloniens et le Singh. Je vais être honnête... pour que tu prennes tout le truc et que je te soutienne, et pour que je sois encore plus tranquille, mais on peut pas. C'est dommage ? C'est dommage, ouais. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Voix mode Alliance, ça aurait été trop bien. Je t'aurais pas emmerdé, clairement. Gecko, c'est toi qu'on attend si jamais t'as pas... Ah ouais, ouais, je réfléchis un peu. On est très, très, très emmerdé entre moi et Zikino, je crois. Ouais. On commence à me courir sur le haricot. Pas de moi. Je suis trop loin. Oh là, on voit ceux qui ont les moyens, ça y est. Ah bah voilà, tiens, j'ai la carte pour dissoudre une armée. Je vais dissoudre ma seule armée. Bonne idée. Ah, 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 les Babyloniens qui me repoussent. La vache ! Force qui déploie ! Ah bah, ils ont deux troupes plus leur vilain, donc. Ah, d'ailleurs, Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce système un peu particulier où quand une case est déjà contestée, si une autre armée se pointe et qu'elle arrive à avoir plus de force, elle peut prendre la case immédiatement, même s'il vient d'arriver. Et c'est ce qui vient d'arriver à ta case de prairie, Zikino. Les Babyloniens ont débarqué, ils ont fait hop ! À moi. Ils ont fait... Propose une alliance contre les Babyloniens. Euh, ouais, de toute façon, tant que tu m'attaques pas, ça me va. Bah, j'ai plus d'unité sur ta frontière et j'ai pas l'intention de m'en remettre. J'étais juste en train de vouloir défendre et ça a pas suffi, c'est eux qui ont tout pris. Ah ouais, c'est terrible. Donc, moi je suis pas sur ta frontière. Alors... Toi, Cynthia, tu vas prendre du casque, il va me rendre triste. Damned qui a réussi à avoir un point de victoire. Ah ouais ? J'ai pas fait gaffe, t'as quoi comme point de victoire ? Ah oui, le colosse ! Bon, c'est le plus facile, je pense. Ah... Enfin... T'as des déserts pour financer, quoi. Pour toi, avec l'Egypte, Damned, c'est les pyramides aussi qui seraient pratiques. Ouais, mais les habitants, j'ai pas trop compris comment ça... C'est en améliorant sa ville ? Bah, tu peux en créant des villes. Tu peux créer des nouvelles villes, oui. Chaque nouvelle ville, c'est un habitant. Et à chaque amélioration de ville, c'est un habitant en plus, j'imagine ? C'est ça. Et donc j'en ai 7, là. Ouais, c'est ça, 4 et 3. Ok. Oui, j'ai pas joué le développement des villes, je le reconnais, c'est une erreur, mais... Bah non, tu joues à essayer de me piétiner, alors forcément. C'est essentiel, bien évidemment. À ta place, Damned, j'économiserai ma science pour acheter de la nourriture dans le désert. Ça sera très utile. Acheter de la nourriture dans le désert... Oui, c'est vrai, ça ! Oh, je l'ai pas fait, putain, mais... Comme ça, t'arrives pas si loin. Bah non, en plus. Pourtant, je t'en ai parlé, Damned, hein. Ouais, c'est vrai. Il écoute jamais, il écoute jamais. Je produis 90 de science par tour, je peux le faire vite, quoi. Regarde, je lui dis de pas m'attaquer, il m'écoute pas. Euh, t'en détends... Non, c'est vrai, j'avoue. Regarde, Damned, il y a une montagne en Égypte qui parle grec. C'est pas normal. C'est vrai, ça, qu'est-ce que tu fous ? Ah oui, c'est plus la Libye, ça. Ah, c'est l'Égypte, c'est l'Égyptien, Damned. Bon, oui. Là, c'est l'Égypte. Ah, c'est pas l'Égypte, du coup. C'est une colonie grecque. Ouais, c'est la grecque. C'est l'Atlas. Ils ont fait des colonies à la fac du Nord, les grecs. J'sais pas de ce que t'attends, Zikino, pour en faire un deuxième bateau, parce que... Mais j'vais pas faire un deuxième bateau. Bah si, tu peux t'arriver, il est occupé en bas. Le jeu qui me propose aucune case menacée pendant 4 tours. J'crois qu'il a pas bien saisi de... Il me l'a proposé aussi, ouais. J'crois qu'il... C'est super dur à faire, celle-là. Bah, dans ma situation, en tout cas, c'est chaud. La pauvre armée, là, elle commence à être un peu en PLS. Putain, mais t'as 20 de force, mais c'est... Ohlala, qu'est-ce qu'il se passe ? J'arrive pas à sortir une deuxième armée depuis que j'ai plombes. J'ai eu deux cartes mercenaires, c'est pas mal, j'avoue. Ça, c'est bien. Ouais, c'est bon. Et en plus, pour faire un bateau, ouais, c'est cher. La fin. Euh, c'est cher, et c'est... Je suis obligé d'économiser comme un con, sans rien faire, donc euh... Nan, je vais reculer, je vais pas... J'ai pas envie de te faire perdre, non plus. Peut-être... Oh bah, il faut que la partie se termine, hein. Donc, vas-y, hein. C'est vrai. Mais bon, en même temps... Mais, par contre, non, mais je veux bien te foutre la paix. Mais alors, va t'étendre chez Lia. Viens pas chez moi. Ah bah, ça, j'ai aucun problème, hein. J'ai de quoi m'occuper en route, inquiète. Bon, bah, si tu te casses, ça me va. Bah, là, j'ai passé mon tour, donc je peux me casser ce tour-là. Mais de toute façon, il faudra un tour avant de prendre quoi que ce soit. Donc, j'aurai le temps de me casser. Quoi ? Ah, c'est cher. Y a tout qui est cher. Euh... Ouais, mais c'est un déplacement par tour, les armées. Putain que c'est chiant. Nan, nan, c'est pas un déplacement par tour. Ah, tant que tu payes, tu peux. Ok. Parfait, ça. Hop là. Bon, bah, ça y est, c'est bon, je me casse. Alors, on va faire ça, ça. C'est pas qu'il y en a un qui est en train de m'emmerder, là, mais... Mais laissez-moi tranquille. Bah, un peu quand même, hein. Bah, je considère que Gecko est un peu plus tranquille que moi, là. Je remarque que Morgane, il grappille lentement chez moi, quand même. Bah oui, mais vous lui faites confiance. Sérieux, vous faites confiance à Morgane. Morgane, il vous dit, j'attaque pas. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous le croyez, nan, mais... Alors, moi, j'essaie surtout de grappiller chez les Babyloniens, mais ils sont forts, c'est con. Oui. Et chez le cygne. Mais là, j'ai presque plus accès aux cygnes, tellement les Babyloniens sont forts, c'est con. C'est ça. Ça arrive, hein. Euh... Euh... C'est pas facile, hein. Les Babyloniens, euh... Egyptian, euh... For me, Zitzkot. I love playing in desert. J'aimerais dire, c'est historique, hein. Ah, il y a un truc que j'ai pas con... Euh... Ah ouais, si, ok. Quand on investit pour perdre moins... Euh... Avoir moins de pertes, ça nous bouffe des ressources pour ce tour-là, si j'ai bien compris. Ah oui, parce que ça te coûte de l'or. Ça te coûte de l'or, et donc du coup, t'as moins d'or à investir dans ce que t'avais décidé d'investir. C'est ça, ouais, ok. C'est logique. C'est un investissement. Donc autant le mettre à 0% à ce tour-là, en fait. Si tu peux, oui. Bien, bien, bien. Very well. Je crois. Je crois. Excusez, hein, j'arrive, mais euh... Il a 5 armes d'emmètre, quoi. Ouais, ouais, je sais pas si ça a trop d'intérêt, mais c'est fait, c'est fait, hein. En plus, il peut se déplacer à l'autre bout du monde, quoi. C'est ça. Ah, salaud, il va m'en pousser. Ah, il m'emmerde avec ses bateaux, mais il m'emmerde, j'en peux plus ! Si tu veux, je te laisse tranquille, si tu me laisses tranquille. Mais tu... Ça fait 10 fois que tu le dis, mais tu ne t'en vas pas ! Donc je ne... Je vais reprendre ce qui était à moi ! Je vais reprendre ce qui était à moi ! Mais c'est bon, là. Là, on est en statu quo, non ? Euh... Moi, je remonte en haut, si tu veux. Bon, casse-toi en haut, et moi, je me casse. Allez. En fait, c'est vraiment les bisounours, quoi. Bah oui, bah... Vitamned, il a dit, euh... Bon, ok, je fais la paix à ses deux voisins. Du coup, il a plein d'armées, mais elles servent plus à rien. Ouais, mais c'est ça, voilà ! Je me fais avoir dans l'histoire, mon merde ! Euh... Ou ceux qui connaissent bien le jeu, il y a une carte que je n'ai pas compris. C'est l'oracle. Ça me dit de dépenser 32 sous, et ça me donne 1 à 100 de... Ouais, c'est aléatoire. C'est aléatoire, quoi. Si tu as la chance, il donne 90 de science, si tu n'as pas, il te donne 4. D'accord. C'est un coup de poker, quoi. Oui. D'accord. Ok. J'étais pas sûr, parce que le 1-100, c'était un peu bizarre, mais ok. Bon, une fois, il m'a donné 97 de science, je serais content. On est d'accord, Lucie ? À ce tour-là, tu te casses côté bleu ? Ouais, j'essaye, ouais. Moi, je pars. T'as remarqué, j'ai plus beaucoup d'endroits où poser mes armées, donc... Moi, je suis parti m'enfoncer dans les... Chez les Béoniens, j'ai reçu un peu... Je suis allé à droite de sa ville sur les montagnes. À condition que j'aie de quoi payer le déplacement, ouais. Oh ! Petite victime. Zikino, je pense pas que t'arriveras à prendre la ville. Les Alamides vont sans doute bouger leur unité pour la protéger. Et ils auront assez de fois pour la défendre. Ah, c'est une force, pardon. Qu'est-ce qui se passe ailleurs ? Un Azimineur, un Stalas... Ah, t'as réussi à prendre une techno. Pensez à prendre les... Techno de combat sur les terrains. Perte de vivre. Ouais. Les technos de force, ça affecte aussi bien les cas sur votre territoire que chez les autres. Si vous essayez d'envahir les prairies, prenez les technologies de force des prairies. J'étais pas sûr, mais merci de la confirmation. Ah, ça marche dans ce sens-là aussi. D'accord, j'avais pas... Oui. C'est bien foncif que... Défoncif. J'avoue que Morgane, il s'en sort bien parce que... Il était quasiment perdu. Bah oui, non mais les autres, ils lui ont dit Bah non mais laisse nous... On te laisse nous conquérir tranquillement, alors bah forcément du coup. Je te confirme Gecko, je vais m'en aller du coup, vu que tu t'es vraiment en allé. Mais j'avais pas confiance en toi. Je comprends pas pourquoi. Ah mais tu m'as encore oublié. Mais c'est bon, je vais le faire. Franchement, en vrai, je sais pas comment j'ai fait pour repousser Zikino. J'imagine qu'il est tombé à court de pognon. Oui. Je dépensais mon pognon pour... J'aurais dû juste focus l'armée. J'ai jamais j'aurai les sous. J'ai jamais j'aurai les sous. J'ai jamais j'aurai les sous. J'ai jamais j'aurai le faire. On peut invoquer les galères depuis des villes côtières. Oui, ça parait pas déconnante. Oui, mais par exemple, les navires peuvent remonter les rivières. Donc je pensais pouvoir invoquer une galère sur une ville de rivières. Mais c'est pas le cas. Ah oui, sur une ville de rivières. Quelqu'un. Et par exemple, j'aimerais bien avoir une galère sans arriver au centre. Mais je peux pas. Hello, Grzemeck. Ah, indeed. I think... Theo-Egyptian will win this game. They will win. They will win. They will win only if they know how to play the game. Yeah, indeed. It's currently the very first game of the Egyptians. So... You need some time to get the game. Go vite. Non, mais j'avoue que ce jeu... Putain, il est pas du tout équilibré par contre. Ouais, c'est voulu comme ça, clairement. Ouais, 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 non, mais c'est un choix. Par contre, t'es trop fier, je pense, quand tu gagnes avec une équipe comme ça. Enfin, avec un... Avec les canards. Ouais, par exemple. Après, on peut se refaire, du coup, une partie, vu que Malvin est là. Ça fait une petite heure et demie, là, et... Tu dis ça parce que t'as un apartin zone ? Ah bah, de toute façon, moi, j'ai perdu. Y'a plus rien que je puisse faire, là. Je produis plus rien, c'est la merde. Mais pour l'instant, y'a que toi qui a une étoile. Et tout le monde est concentré sur ses combats, donc personne va vraiment gagner d'étoiles. Ouais. Ouais. Ça peut durer un moment. Ça peut durer un moment. Et puis, en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où... À chaque fois qu'il y en a un qui se fait un peu attaquer... T'es enlevé tes bateaux, Damnet, tu viens de me prendre trois mères, là. Mais... Yes ! Alors... Alors... Non, mais je vais t'expliquer un truc, écoute-moi. Tu remarqueras qu'en fait... On voit pas qu'elles sont noires, en fait, t'as l'impression qu'elles sont neutres. Tandis que toi, le jeu, ça se voyait extra qu'il avait. Mais là, regarde, on dirait qu'elle est neutre. Ça, c'est ce qu'on appelle une escule de sac. Ouais, parce que si c'est assuré, c'est que tu vas... C'est que tu vas conquérir, c'est tout. Non, mais... Je vais être honnête, je sais pas où les mettre. Tu peux me les reprendre ? Je sais juste pas où les mettre, les trois bateaux. Bah non, mais c'est normal, ouais. Normalement, t'es censé, au bout de... Toi, là où t'es arrivé, t'es censé snowball et les conquérir comme un porc sans t'arrêter, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est qu'en fait, on joue quand même un peu en bisounours, donc... Ouais, là, c'est... Mais tu vois, enfin, même moi, là, j'ai mes deux armées, et malgré ça, mes deux armées, le babylonien, il arrive à la piste. Tu peux constater que j'ai à isoler l'armée babylonienne et à l'exterminer, mais ils m'ont quand même conquis des cases qui, du coup, se retrouvent libres. Est-ce que tu auras la mobilité de me laisser reprendre ? Alors, est-ce que ça vous dit, du coup, si on repart sur une partie avec... Avec... Moi, je suis bien parti pour gagner, hein ? Je suis pas mal aussi, moi, et où ? Je pense que c'est l'égyptien qui gagne, là. Y'a pas trop de... Moi, j'ai bientôt 6 étoiles, là. Gaelden peut facilement choper 6 étoiles avec les habitants et le nombre de villes. Non, j'ai une production de bouffe qui est trop faible, en fait. Par contre... J'arrive pas, en fait, j'ai un territoire qui est trop petit, ou sinon, il faut que je switch tout sur la bouffe. Mais Gekko, en fait, avec 3 unités, il me défonce. Moi, j'en avais 4, je viens d'en perdre une. C'est vrai que Gekko, il est en scud, là. Encore 4 habitants, il gagne 3 étoiles. Quelques technos de force, il gagne 3 étoiles. Moi, à mon avis, c'est plutôt Gekko. C'est plutôt Gekko, ouais. Parce que Gekko maîtrise le jeu et donc il a visé les couronnes, quoi. Effectivement, c'est son Gekko qui va gérer. J'ai fait 3 parties aujourd'hui, c'est tout. Non, non, c'est ça, oui, mon cul. Si, c'est vrai, je te jure. Si Damned avait l'une, tu fais, il aurait déjà gagné. Tu te rends compte de poser des villes, de comment gagner des points, même sans trop t'en rendre compte, quoi. Ouais, non, non, mais ouais. Là, je suis en train de développer un peu plus le côté habitant, mais après, je pense que je fais en chier. Enfin, casse sur la carte. Casse sur la carte, ça doit être un des plus taux à avoir. Sauf quand tu roules sur tout le monde, quoi. Mais là... Je pense que toi, Damned, avec tes déserts, tu aurais dû miser la science et la bouffe sur le désert, quoi. J'ai fait trop tard. Je l'ai fait beaucoup trop tard, alors qu'on me l'a dit 4 fois. Et même là, tu as 3-4 cases en bas, là, de montagnes, et peut-être une de lune que tu aurais pu les prendre, surtout que tu as tes recherches à fond là-dessus, apparemment. Oui, oui, c'est ce que je sais entre... Bah, en fait, je viens de les développer à ce tour-là. Et là, mon objectif à ce tour-là, c'était de prendre les... Continuer de prendre... Oui, oui, non, mais j'ai joué un peu à la râle, enfin, clairement. Ouais, mais c'est pas grave. C'est aussi... Mais je comprends l'idée. Allez, j'abandonne. Non. Alors, tu peux abandonner. Comment on fait ? Abandonner. Tu cliques sur l'échappé, tu cliques sur moi, oui. Ah, bah alors, attendez, j'arrive. On se fera une petite Méditerranée. Ce sera, du coup, 7 humains ? Euh... 2 secondes, je crois bien. C'est la même Méditerranée ou pas ? Non. Non, c'est pas la même, non. Elle est un peu plus équilibrée. Ok, très bien. Je fais un AF4 2 minutes. Vous dites quand vous serez tous là, je crie la partie, je vais laisser... J'ai compris AF4. Je vais laisser... Pour que ce soit un peu plus court, je vais mettre 5 couronnes. Ah oui, 5 couronnes, oui. Bon, puis bah, cette fois, on exclut les difficiles. On les laisse pas lire. Ou 6. Enfin, il faudrait calculer, en fait, que ce soit pas possible en 2 trucs, mais peut-être 3, non ? Je sais pas comment ça marche. Si, c'est jouable en 5. Euh... Comment ça ? Si tu as 5 étoiles, j'imagine que tu peux le faire en 2 technologies ? Enfin, en 2... Mais merveilles, parce que c'est des merveilles qui donnent des étoiles, du coup. Euh... bah, 5 étoiles, oui, par exemple. Tu peux avoir, là, dans cette mappe-là, tu peux avoir 9 armées et flottes, et 3 villes capturées, ou 24 habitants, ou 15 technologies de force. Et si jamais tu mets 6, il en faut 3, non ? Merveilles minimum ? Euh... bah non, tu peux toujours avoir les 2 à 3. Euh... 9 armées et 600 richesses. Après, faut les avoir, hein. Ouais, donc c'est... Ouais, mais t'as peur que ce soit trop long, après, je pense. Ouais, c'était pour raccourcir un peu le truc, ouais. Bon, après, de toute façon... Ouais, ok. Bonne nuit, Scott. Bonne nuit, Scott. Bonne nuit, Scott. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Après, je peux aussi réduire le temps par tour pour que ça aille plus vite, hein. 2 minutes par tour. Bonne nuit, 2 minutes par tour en 6 étoiles, je pense que c'est jouable. Mais après, je ne veux pas... À la... À la Blood Bowl, quoi. Je pense, mais après, c'est vous qui voyez. Bon, au moins, il me faut 30 secondes pour faire un tour, mec. Oui, smooth, tout à fait. On peut avoir les merveilles simultanément, ouais. Bah, 2 minutes, ça peut faire court, des fois, non ? 3, c'est pas possible. Non, c'est... En fait, c'est des paliers, ça va directement de 2 à 5. Ah. Bon. C'est un peu bizarre. Par contre, le compteur de victoire et de défaite, c'est complètement buggé, non ? Dans le... Dans le... Zéro perdu, zéro gagné, zéro partie complétée. Ouais, mais le truc de stade de carrière, il faut vraiment que la partie se termine. Si t'as des gens qui abandonnent, ça part un peu en 6-7, ouais. Pourquoi ? Ouais, parce que là, ça me met 37 gagnés, 11 perdus. Je la voyais, effectivement. J'ai 148 trésors, j'ai gagné 48 fois. Ouh ! C'est bien Guégo qui vient de parler, là. Oui. Ouais, donc tu vois que tu as joué plus de 3 fois, espèce de sale menteur. Non. Non, non, mais... Pourquoi je ne vois pas la partie menti ? J'attendais que tout le monde soit là. Moi, c'est spécial, tu me dis que j'ai fini 2 parties et que j'ai gagné 48. Faut que je sélectionne un truc. Bah, eux, par exemple. Je ne sais pas comment il fait ça. C'est vraiment qu'un sale menteur, Guégo. Non, mais c'est... Moi, j'ai créé la partie. Je ne vois pas de... Ah, d'accord. La partie est créée. C'est du but. Bah, on n'a pas le choix, c'est ça ou 5. Donc, pour accélérer... Je vais arrêter l'épisode de VOD et je vais en relancer, hein. Vas-y, vas-y. À plus, les gens. À plus, les gens. À plus ! Y'a les Bretons ! Ciao, ciao à VOD ! Sous-titrage ST' 501